Les années 80 représentent une période dorée pour l'évolution du genre RPG. Ultima et Wizardry ont montré la voie, et d'autres séries vont apporter chacune à sa manière une pierre à l'édifice du jeu de rôle sur ordinateur. L'une de ces séries est celle des Bard's Tale. Lorsque Brian Fargo, charismatique fondateur d'Interplay, lance le projet qui deviendra le premier Bard's Tale, c'est avec l'objectif assumé de créer une alternative à Wizardry. Quatre ans après ses débuts, la série de Third Tech continue en effet de jouir d'une immense popularité sur ordinateur, alors que son gameplay n'a pour ainsi dire pas évolué. Brian Fargo veut créer un jeu similaire à Wizardry, mais plus simple, plus fun et plus accessible. Le projet est confié au game designer Michael Cranford, et c'est ainsi qu'en 1985 sort Tales of the Unknown volume 1, The Bard's Tale. Il est d'ailleurs amusant de noter que Tales of the Unknown était alors supposé être le nom de la série, et The Bard's Tale uniquement le sous-titre du premier épisode. Au final, c'est ce sous-titre qui marquera les esprits. Comme Wizardry, Bard's Tale est un jeu de rôle à la première personne se déroulant dans un monde médiéval fantastique. Le joueur prend la tête d'une équipe de valeureux aventuriers, parmi lesquels on retrouve les classes habituelles, guerriers, paladins, mages, prêtres ou évidemment, barbes. L'objectif du joueur est de libérer la ville de Scarabré de l'emprise du sorcier maléfique Mangar, qui a plongé la cité dans un hiver éternel. Au passage, Scarabré est le nom d'un célèbre site archéologique, les ruines d'un village de l'âge néolithique se trouvant dans l'archipel des Orcades au large de l'Ecosse. Voilà pour la petite leçon d'histoire. L'originalité de Bard's Tale par rapport à Wizardry est le fait que le jeu se déroule à ciel ouvert, dans un environnement urbain plutôt qu'intégralement dans l'obscurité poisseuse d'un donjon. Toutefois, cette différence n'est qu'esthétique, car le gameplay reste du pur dungeon crawling. Bard's Tale propose toutefois quelques petites différences et nouveautés, comme par exemple l'utilisation de points de magie qu'il faut dépenser pour lancer des sorts, là où Wizardry utilisait le système de mémorisation hérité de donjons et dragons. Autre spécificité de Bard's Tale, le bard justement. Celui-ci est capable de jouer différentes mélodies pour buffer le reste de l'équipe, et sa musique sera instrumentale, haha, pour franchir certaines énigmes. Malgré ces innovations, l'accessibilité dans Bard's Tale restait encore limitée. Le joueur devait taper le nom de ses sorts pour pouvoir les lancer, et en l'absence d'automap, la carte de scarabré fournie avec le jeu n'était pas de trop pour se repérer dans la bourgade. Bard's Tale remportera un immense succès, devenant ainsi le premier hit d'Interplay. Michael Cranford et l'équipe d'Interplay se remettent rapidement au travail et commencent à plancher sur la suite de The Bard's Tale. Le projet porte d'abord le nom Tales of the Unknown Vol. 2, The Archmage's Tale. Mais constatant que tous les joueurs font référence au premier épisode uniquement sous le nom Bard's Tale, Interplay décide finalement d'appeler le jeu The Bard's Tale 2. The Bard's Tale 2 encourage le joueur à importer son équipe d'aventuriers du premier épisode. Sur Apple 2, le jeu permet même d'importer une sauvegarde de Wizardry ou d'Ultima 3. Évidemment, on peut aussi commencer avec une équipe débutante, mais le jeu fait spécifiquement référence au fait qu'il s'agit des mêmes héros, forcés de repartir au combat contre un mâle encore plus grand. Après avoir oxymangar et libéré Scarabré, les aventuriers sont contactés par le mage Saradon qui a entendu parler de leurs exploits et a grand besoin de héros. Il se trouve qu'un autre enchanteur malfaisant, la Godzanta, a brisé en 7 morceaux le sceptre de la destinée. Évidemment, ce sera au joueur de récupérer les 7 fragments et régler son compte au vilain. The Bard's Tale 2 est beaucoup plus ambitieux que son prédécesseur. Le jeu n'est plus confiné à l'enceinte d'une ville mais propose d'explorer une vaste région dans laquelle le joueur pourra visiter pas moins de 6 bourgades. Le jeu comporte 25 donjons et une plus grande variété d'ennemis. La plupart des fans le considèrent comme le meilleur épisode de la série. The Bard's Tale 3 reprend quelques temps après la fin du deuxième épisode. Les aventuriers reçoivent une lettre les informant qu'en leur absence la cité de Scarabré a été réduite en cendres. Il s'avère que Mangar, le méchant du premier épisode, était le serviteur d'un dieu du mal, Tarjan. Quelque peu mesquin, Tarjan a attendu l'anniversaire de la victoire des aventuriers pour dévaster Scarabré en représailles. Utilisant un camp de réfugiés situé aux portes de la ville comme quartier général, les aventuriers partent en croisade contre le dieu fou. S'il ne révolutionne pas la formule des deux premiers épisodes, The Bard's Tale 3 se modernise en permettant par exemple de choisir ses sorts dans une liste à choix multiples plutôt que d'avoir à taper leur nom à la main. Le jeu gagne également un système d'automap similaire à celui de Might and Magic 2 sorti la même année, qui se révélera salutaire. En l'absence de Michael Cranford, retourné à l'université étudier la philosophie et la théologie, c'est une nouvelle équipe créative qui pilote ce troisième épisode. Parmi eux, Michael Stackpole, futur romancier à succès, qui signe les textes du jeu. La narration et les énigmes prennent donc davantage d'importance et se révèlent l'une des grandes forces de cet épisode en l'absence de réelles innovations. Le jeu est toutefois assez étrange, puisqu'avant d'atteindre Maléfia, la dimension où se taire Tarjan, l'équipe d'aventuriers devra traverser diverses époques et mondes parallèles comme par exemple la Rome antique ou l'Allemagne nazie. En tout, le jeu compte 84 donjons. Il y avait donc de quoi s'occuper. The Bard's Tale 3 ayant conclu la trilogie de Scarabray, Interplay décide de mettre à disposition des joueurs les outils leur permettant de concevoir leurs propres aventures avec le moteur de Bard's Tale. The Bard's Tale Construction Set inclut également une courte aventure où le joueur devait explorer la ville d'Issyltania et vaincre le culte de l'étoile. Enfin, The Bard's Tale Construction Set marque les débuts à Interplay de Tim Kane, futur co-créateur de Fallout, et Fergus Urquhart, futur fondateur de Black Elf Studios et Obsidian Interactive. Il fallut attendre plus de dix ans avant d'assister au retour du Bard, du moins en jeu vidéo, car pas moins de huit romans Bard's Tale furent publiés entre 1992 et 1998. Ayant quitté Interplay au début des années 2000 pour fonder un nouveau studio, Inxile Entertainment, Brian Fargo décide de revisiter son premier succès en réalisant un nouveau jeu estampillé The Bard's Tale. Mais ce conte du Bard cru 2004 n'a pas grand chose à voir avec la trilogie originale. Il s'agit cette fois-ci d'un hack and slash en 3D basé sur le moteur de Baldur's Gate Dark Alliance. Autre subtilité, si Fargo a pu redéposer le nom The Bard's Tale, il n'a à l'époque pas récupéré les droits sur les premiers épisodes, détenus par Electronic Arts. The Bard's Tale version 2004 n'est donc pas une suite ou un remake de l'original, du moins pas officiellement, car le Bard fera tout de même une référence oblique au fait d'avoir affronté des enchanteurs fous et libéré des villes piégées dans un univers surnaturel, et le jeu se déroule dans l'archipel des Orcades, là où se situent les ruines de Scarabray dans le monde réel. Malin. Dans The Bard's Tale version 2004, on n'incarne plus un groupe de héros, mais un seul protagoniste, le Bard. Un aventurier cynique et vénal qui ne s'intéresse qu'à deux choses, l'argent et les femmes. Au cours de ses errances, il rencontre l'esprit de la princesse Calais, qui explique être prisonnière d'un druide maléfique nommé Fionaoc. Séduit par la promesse de faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire, le Bard entame sa quête. Le jeu ne brille pas particulièrement par son gameplay, un brin mou et ennuyeux, mais se démarque par son humour particulièrement efficace. Fargo s'y moque allègrement de tous les clichés habituels des RPG, au travers de remarques sarcastiques du Bard lui-même, doublé par l'acteur Carrie Elwes, ou du narrateur qui commente les actions du joueur de manière sardonique et désabusée. Le jeu est également ponctué de chansons de taverne souvent hilarantes. A défaut de vraiment s'amuser, on rigole donc beaucoup. The Bard's Tale n'est donc pas pour tout le monde, et est à réserver à ceux qui aiment leur RPG caustique comme leurs hommes. Brian Fargo a finalement récupéré les droits sur la première trilogie Bard's Tale, et tous les épisodes de la série sont désormais disponibles sur tablette et smartphone, donnant une bonne occasion de se lancer dans une carrière de barde. Sous-titrage ST' 501